Nous sommes engagés dans une guerre. Cette guerre, pour le moment, n'implique pas des hommes armés. Elle implique des renseignements. Un événement important s'est produit. On a arrêté un espion soviétique. On voudrait que vous le défendiez. Je défends des assurances. Je n'ai pas plaidé au pénal depuis des années. Vous avez représenté beaucoup d'hommes accusés d'espionnage ? Ce sera une première pour nous deux. Vous devriez être prudent. Tout le monde a peur de cet homme. Il est une menace pour nous tous. Comment on va nous regarder ? Comme la famille d'un homme qui essaie de faire relâcher un traître ? On a tous le droit d'être défendus. Chaque personne est importante. À partir de maintenant, vous n'appellerez plus l'U-2 avion de reconnaissance. Vous allez prendre des photos aériennes du territoire soviétique. Dites-moi ce qu'il s'est passé. Ils ont notre pilote espion la tête pleine d'informations classifiées. Nous avons un de l'orga. Vous allez négocier des changes sans que nos gouvernements ne se contactent. Vous pourriez empêcher une guerre thermonucléaire totale avec l'URSS. Je vous parle de la sécurité de votre pays. Où veulent-ils que cette négociation ait lieu exactement ? Vers l'Est. Dis-moi que tu ne courras aucun danger. Dis-moi quelque chose qui me rassure. Je le fais pour nous. Il y a peu de routes ouvertes pour passer à l'Est. Et l'État de droit est moins respecté là-bas. En général, évitez d'entrer en contact avec les gens. Vous êtes un étranger. Nous devons avoir la discussion que nos gouvernements ne peuvent pas avoir. Vous êtes Américain, vous pourriez être emprisonné. Surtout, éloignez-vous du mur. Franchissez-le, ils vous tireront dessus. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas que cet échange se fasse. On ne le laissera pas ici. Les choses ont commencé à dégénérer. Tout cela a un prix. Un prix à payer pour ton pays et ta famille. Maman ! Il faut que ce soit un échange. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada